Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors du coup j'ai retrouvé un shampoing que j'avais acheté sûrement l'année dernière pour la montagne, parce que j'avais fait une coloration à ce moment là. Donc du coup j'avais pris le shampoing L'Oréal et le Safe Color Vive, donc le shampoing soin, pour cheveux colorés ou méchés. Donc voilà, elixir de lin, protecteur de couleurs, filtre VA UVB. Encore un produit qui rend de beaux cheveux, qui protège la couleur. Effectivement, on ne va pas se mentir, je ne vais pas cracher sur les produits, même s'ils ont des ingrédients controversés, je dis quand même la vérité, c'est le but aussi d'être transparent. Donc voilà, c'est un produit qui fonctionne. Voilà, c'est même L'Oréal, enfin moi j'ai toujours utilisé L'safe quand j'étais plus jeune et ça a toujours fonctionné au niveau du résultat sur mes cheveux. J'ai toujours eu des beaux cheveux, soyeux, etc. Ceux que tout le monde rêve, surtout les filles, voilà. Donc par contre, on va passer du coup aux ingrédients que j'ai scrutés et qui se trouvent ici, dans ce petit carré-là, juste à côté du code barre. Donc si vous l'avez, vous pourrez regarder en même temps que moi et vérifier du coup les ingrédients que je dis. Donc du coup, on va commencer par un ingrédient synthétique végétal. Voilà, il est les deux. Et controversé. C'est l'éthyllexylmetoxicinamate. Donc c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Donc c'est une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme. C'est utilisé comme filtre UV dans les produits solaires ou certaines crèmes de jour. Il perturberait le fonctionnement oestrogénique et thyroïdien d'après certaines études scientifiques. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, un deuxième ingrédient, c'est le benzophénone qui est un ingrédient synthétique et controversé. Donc là, c'est aussi un perturbateur endocrinien suspecté. Donc il est composé de synthèse chimique utilisé comme absorbant UV uniquement employé pour protéger les formules souvent dans les vernis à ongles. Bon là, c'est plutôt le cas du shampoing. Surtout, ça fait deux ingrédients qui parlent de filtre UV. C'est pour protéger la couleur du soleil, etc. Ensuite, il est suspecté par une partie de la communauté scientifique d'être un perturbateur endocrinien et de favoriser l'endométriose et de présenter un potentiel toxique et génotoxique. C'est quoi la lendométriose ? C'est quelque chose qui ne parlait pas beaucoup, que les médecins ne connaissaient pas beaucoup. Et grâce à l'étisamilo notamment, on a pu avoir un peu plus de connaissances sur cette maladie. Éventuellement, on pourrait venir du coup de ces produits-là. Donc à ne pas prendre à la légère. Et de présenter donc un potentiel toxique qui est génotoxique conduisant à des problèmes cutanés. Et il fait partie des 60 substances figurant dans la classe de danger la plus élevée avec une classification CMR, donc ces agents chimiques pouvant avoir des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Donc c'est quand même pas rien. Voilà donc pour cet ingrédient. Je rappelle, c'était le benzophénone. Ensuite, nous avons du BHT, bien évidemment. Donc c'est le butylhydroxytoluène. C'est un ingrédient synthétique et controversé. Donc c'est un conservateur antioxydant. Et il est suspecté d'être un perturbateur endocrinien par une partie de la communauté scientifique. Il est suspecté aussi d'être allergisant par rapport à un potentiel sensibilisant. Il pourrait être responsable donc d'allergie. Et d'après certaines études, il induirait des dysfonctionnements et des perturbations au niveau de différents organes animaux ou humains, attention, et du système hormonal. Certaines études scientifiques montreraient le développement de tumeurs chez les souris. Voilà. Ensuite, nous avons un allergène végétal controversé. Donc qui est le benzyl salicylate. C'est présent dans l'huile essentielle d'Ylan-Ylan, de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiarré et de yé. Il entre dans la composition des parfums et est aussi utilisé comme filtre UV dans les produits solaires. Selon certaines études scientifiques, il pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue de cancers. Il serait aussi un polluant aquatique. Donc pas bon pour l'environnement. Nous avons également le linalool, donc un allergène végétal composé aromatique, présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et de lavandin, de pain sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Nous avons aussi l'alpha-isométhylionone. Donc ça, c'est un ingrédient synthétique allergène. C'est une substance parfumante de synthèse. C'est un agent masquant. Et ensuite, on a le géraniol, un ingrédient allergène et végétal. C'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Sa présence doit être signalée dans la liste des ingrédients à partir de 0,01% dans les produits à rincer, donc comme les shampoings. Ensuite, on a le... Il y en a beaucoup dans ces produits L'Oréal. Nous avons un ingrédient synthétique allergène et controversé qui est le butylphénylméthylpropionale. C'est un perturbateur endocrinien suspecté allergisant. C'est un agent masquant de synthèse qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient ou ingrédient de la composition des parfums. Selon certaines études scientifiques, il aurait un fort potentiel allergisant, pourrait être perturbateur endocrinien et serait impliqué dans la survenue des cancers. Ensuite, on a le citronélol, l'allergène végétal. C'est présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles, citron, géranium. On la retrouve aussi naturellement dans les fruits, pommes, abricots, cassis, mûres, myrtilles. C'est un agent masquant l'odeur désagréable d'un ingrédient. Ensuite, le dernier, c'est l'exil cinamal. Donc, il y a un ingrédient synthétique et avec un risque allergique, allergène. C'est une substance parfumante de synthèse, donc odeur de jasmin. Sa présence doit être signalée dans la liste des ingrédients à partir de 0,1% dans les produits à rincer. Voilà pour ce shampoing qui a beaucoup d'ingrédients controversés, synthétiques, allergènes. Voilà, c'est... J'avais fait une vidéo aussi sur la gamme Dreamlong où pareil, dans les 4 produits de toute la gamme, c'était la même chose, quoi. C'était vraiment des produits qui sont absolument pas naturels, qui sont dangereux pour la santé et l'organisme. Donc voilà, encore une fois, si vous décidez de l'acheter, c'est votre choix personnel. Moi, je suis juste là pour vous aider à choisir vos produits en fonction des ingrédients pour ceux qui préfèrent regarder ce qu'ils mettent sur leurs cheveux, sur leur peau, etc. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501